Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue sur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu The Great Split, un jeu qui a été édité en 2022 par Horrible Guild. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Yalmar Hatch et Lorenzo Silva, qui se joue de 2 à 7 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but sera d'accumuler le plus de points de prestige avec notre collection d'oeuvres d'art pour emporter la partie. C'est un jeu de type High Split You Choose, dans lequel on va faire un draft de cartes où on va proposer à notre voisin une main de carte qui sera séparée en deux et il va choisir une des deux parties et nous remettre celle qu'il ne voulait pas. On va ensuite utiliser ces cartes qui représentent différentes richesses qu'on va accumuler, qui vont être représentées sur des pistes qui vont évoluer sur notre plateau personnel et chaque piste va scorer des points de sa propre façon, soit en fait à la mi-partie et à la fin de la partie, les différentes pièces vont pouvoir scorer deux fois au total et on va scorer nos contrats à la fin de la partie dans le décompte final. Donc le joueur qui accumulera le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur. Alors, The Great Split, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de février 2023. On va installer une partie pour trois joueurs. Premièrement, chaque joueur va se prendre un plateau personnel ainsi que douze cubes qu'il va placer au début de chacune des pistes. Un cube mauve pour la piste des livres, un cube brun pour la piste des œuvres d'or, un cube bleu et un cube vert pour les pierres précieuses, un cube jaune pour les pièces d'or, cinq cubes gris pour les cinq pistes de saut et deux cubes blancs pour notre piste de score pour les unités et les centaines. Les joueurs vont aussi recevoir à leur couleur leur carte séparateur ainsi que leur portefeuille. On va ensuite se choisir au hasard une tuile personnage et on va la placer dans notre zone de jeu. Dans le haut de notre tuile personnage, on va retrouver certains icônes. On va donc avancer sur les pistes correspondantes de notre plateau. Pour ce personnage, il a deux icônes d'étoiles qui représentent les points de prestige. Il va donc avancer de deux sur sa piste de score. Et on voit qu'il y a aussi deux icônes de pièces d'or. Il va donc avancer de deux espaces sur la piste des pièces d'or. Pour les icônes qui sont dans le bas de sa tuile, ce sont des contrats qu'il va marquer à la fin de la partie pour avoir davantage de points. On va placer le plateau principal au milieu de la table. Sur celui-ci, on va placer le marqueur de ronde sur le premier emplacement à gauche du plateau principal. On va placer la tuile marchée dans la piste du bas de façon à ce que la flèche pointe la valeur zéro. On va mélanger les quatre marqueurs de score et on va les placer dans les emplacements au centre du plateau principal. Et ensuite, on va aller les révéler face visible. Ce sont des scorings qui vont se faire pendant la partie après certaines manches. Et finalement, on va aller chercher les jetons de marché et on va aller en placer un face cachée sur chacun des six emplacements du plateau principal. Et pour ceux qui ne seront pas utilisés, on va les remettre dans la boîte de jeu sans regarder leur identité. On va ensuite séparer les cartes ressources selon qu'elles sont de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, tel qu'indiqué dans le coin des cartes. On va mélanger chaque pioche de cartes séparément et on va ensuite placer les cartes niveau 2 à leur emplacement respectif sur le plateau principal. Et même chose avec les cartes de niveau 3. Et chaque joueur va recevoir une main de quatre cartes niveau 1 pour former sa main de départ au début de la partie. Les autres cartes niveau 1 seront remises dans la boîte de jeu. Et on vous suggère de nommer un joueur comme hôte et il aura la responsabilité de distribuer les cartes à chaque ronde. et il va aussi s'occuper de bien diriger les différentes phases de jeu pour que la partie se déroule bien. Une partie de The Great Split se joue en 6 rondes de jeu. À chacune des rondes, les joueurs vont piocher une carte et ils vont devoir séparer en deux toutes les cartes qui se retrouvent dans leurs mains à l'aide de leur carte de séparateur. Ils vont ensuite glisser leur carte dans leur portefeuille et l'offrir à leur voisin de gauche qui devra choisir une des deux parties de la main de carte à conserver et retourner la partie qu'ils ne voulaient pas à son propriétaire. On aura donc une main de carte pour cette ronde qui sera constituée de la moitié des cartes qu'on a prises dans le portefeuille qui nous a été offert et la moitié dans notre portefeuille original qui nous sera retournée. On va ensuite, une à une, jouer ces cartes pour pouvoir utiliser les symboles qui sont dessus qui nous feront progresser sur les différentes pistes de notre plateau qui nous permettront de faire des bonus et ainsi marquer des points. On aura certains éléments qui vont scorer à la fin de la troisième manche d'autres éléments qui vont scorer à la fin de la quatrième manche et finalement, on aura tous les éléments qui vont rescorer une deuxième fois en plus des contrats à la fin de la partie. Le joueur qui a remarqué le plus de points de prestige sera alors désigné vainqueur. Chaque ronde se sépare en quatre phases la première est la phase deal dans cette phase, le joueur qui est l'autre va aller regarder sur le plateau donc de la manche en cours et regarder le niveau de la carte qu'il va distribuer aux joueurs donc pour les trois premières manches c'est une carte niveau 2 et pour les trois dernières manches ce sont des cartes niveau 3 donc au début de la partie l'autre va distribuer une carte niveau 2 à chacun des joueurs. Ensuite, les joueurs doivent regarder s'ils respectent le maximum de cartes pour la ronde en cours qui est indiqué juste en dessous du niveau de la carte qu'on vient de recevoir donc on doit avoir un maximum de cinq cartes pour les deux premières rondes un maximum de six cartes pour les rondes 3, 4 et 5 et un maximum de sept cartes en main pour la ronde numéro 6 Notre carte de séparateur ne compte pas dans notre limite de cartes en main ce sont seulement les cartes ressources et si jamais on dépasse le maximum permis par la ronde on devra défausser certaines cartes qui seront tout simplement retirées de la partie On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase de split et cette phase de jeu sera jouée de façon simultanée Les joueurs devront prendre les cartes qu'ils ont en main en plus de leurs cartes de séparateur et devront les placer dans leurs mains de façon à former deux ensembles de cartes qui seront séparées par la carte séparateur Sachant qu'on offrira ces deux ensembles de cartes à notre voisin on doit essayer de faire des ensembles qui sont le plus équilibrés possible pour évidemment qu'ils nous reviennent des bonnes cartes Donc mon joueur pourrait décider de faire un ensemble avec les deux cartes de pierre précieuses et il va séparer ensuite en plaçant sa carte séparateur et il va placer les trois autres cartes dans le deuxième ensemble Lorsqu'il est satisfait de sa séparation il va aller insérer ses cartes à l'intérieur de son portefeuille et il va ensuite le fermer en attendant que les autres joueurs complètent cette manœuvre Lorsque tous les joueurs ont placé leur carte dans leur portefeuille on va aller offrir notre portefeuille au joueur à notre gauche ce qui fait qu'on va aussi recevoir le portefeuille d'un de nos voisins On va ensuite ouvrir le portefeuille qu'on vient de recevoir et on va regarder les cartes qui ont été mises à l'intérieur Donc j'ai le choix de prendre soit un ensemble avec deux symboles statuts et trois icônes de prestige ou je peux prendre un ensemble avec deux icônes de statuts et une icône ici de saut losange Je vais décider de prendre l'ensemble avec les trois cartes Je vais donc les placer dans ma zone de jeu face cachée et je vais retourner les cartes que je n'ai pas choisies ainsi que le séparateur de l'autre joueur à l'intérieur de son portefeuille et ensuite je vais attendre que tous les autres joueurs aient fait cette manœuvre Lorsque tout le monde a fait son choix de carte dans le portefeuille qu'il a reçu on va retourner le portefeuille à son propriétaire Et finalement on va ouvrir notre portefeuille et on va prendre les cartes restantes à l'intérieur donc les cartes qui n'ont pas été choisies par notre voisin ainsi que notre carte séparateur qu'on va ajouter à notre main de carte pour cette ronde On passe ensuite à la phase 3 qui est la phase de résolution Cette phase va aussi se jouer de façon simultanée et c'est là que les joueurs vont jouer les cartes qu'ils ont en main Leur main de carte est composée à la moitié des cartes qu'on a choisies dans le portefeuille qui nous a été offert et l'autre moitié sont les cartes qu'on a reçues quand on a récupéré notre portefeuille et que l'autre joueur n'avait pas choisi Chaque symbole sur les cartes vont nous permettre de progresser sur les différentes pistes ressources ou les pistes de saut sur notre plateau personnel et ces pistes pourront marquer des points de façon différente en cours de partie ainsi qu'à la fin de celle-ci Les joueurs vont donc jouer leurs cartes une à la fois et appliquer tous les symboles et tous les bonus qui pourraient être appliqués en avançant sur les différentes pistes avant de passer à la carte suivante Par exemple, je pourrais jouer ici ma carte d'œuvre d'or et je vais avancer d'un sur cette piste de ressources Si j'ai une deuxième carte d'œuvre d'or je vais donc avancer d'une deuxième case sur cette même piste J'ai une carte avec un icône topaz je vais donc avancer d'un sur la piste des topaz et j'ai une carte avec une émeraude pour avancer d'un sur la piste des émeraudes Les symboles sur les cartes correspondent aux couleurs des différentes pistes qui sont associées aux cubes qui sont sur les pistes Si j'avais une carte avec un livre j'aurais pu avancer d'un sur la piste des livres Pour ma prochaine carte j'ai un symbole d'un saut losange Donc on voit qu'il y a deux pistes de saut losange et on voit que les couleurs des bagneurs sont les deux couleurs qui sont sur la carte Je peux donc avancer n'importe quelle de ces deux pistes d'un cran Je pourrais décider d'avancer ma piste d'œuvre d'or pour les sauts par exemple On retrouve aussi des cartes avec le saut carré Donc le saut carré, on voit qu'il y a trois couleurs de bagneurs qui sont associées aux trois pistes de saut avec ses trois couleurs Donc si j'avais une carte comme ceci je pourrais avancer deux de ces pistes de un ou bien avancer la même piste de deux Et il existe un troisième type de carte avec des symboles de saut ce sont les sauts en étoile qui peuvent me faire avancer sur n'importe quelle des cinq pistes de saut Donc avec cette carte j'ai deux symboles d'étoile Je pourrais donc avancer deux pistes de saut de mon choix de un ou bien avancer la même piste de deux classes Et finalement, on va aussi jouer notre carte de séparateur qui sera considérée comme une carte joker c'est-à-dire qu'on peut avancer d'un sur n'importe quelle piste ressource ou n'importe quelle piste saut donc n'importe quelle piste de notre plateau Je pourrais décider par exemple d'avancer sur la piste des pièces d'or à la prochaine case et on voit qu'il y a un symbole bonus Donc lorsqu'on atteint un symbole bonus sur une piste, on va l'appliquer immédiatement Donc ici, c'est un icône avec deux flèches c'est-à-dire que je peux avancer n'importe quelle piste de mon plateau de deux emplacements Je ne peux pas séparer ce bonus sur deux pistes différentes Je dois obligatoirement avancer la même piste deux fois Je pourrais donc décider d'avancer de deux sur la piste des œuvres d'or On retrouve aussi des bonus sur les cinq pistes de saut qui sont associées aux ressources de la même couleur que les sauts Donc si j'atteins un emplacement avec la ressource et l'icône de la flèche je vais avancer la piste de la ressource correspondante de 1 Et pour tous les icônes de ressources qui sont dans un losange on en retrouve sur chacune des pistes ressources Ce sont des contrats Ça ne fait rien lorsqu'on va couvrir un contrat pendant la partie sauf que chaque contrat pourra nous rapporter des points à la fin de la partie selon la valeur de la piste du saut correspondant où elle est rendue Donc le nombre d'étoiles sera le nombre de points que chaque contrat va valoir Dans la phase de résolution je peux décider de jouer une carte face cachée au lieu d'aller appliquer l'effet de cette carte Lorsqu'on la joue face cachée on a le choix entre deux options On peut avancer de 1 sur la piste des pièces d'or ou on peut aller à faire un point de prestige d'avancer de 1 sur sa piste de score On va souvent faire cet effet lorsqu'on va recevoir des cartes d'une piste qu'on est déjà au maximum On passe ensuite à la quatrième phase qui est la phase marché Le joueur qui est l'hôte va premièrement révéler la tuile marché pour cette ronde et ce sont des tuiles qui contiennent un chiffre entre 0 et 4 Donc ici on a une tuile avec une valeur de 3 On va donc avancer de 3 espaces la tuile marché qui est dans le bas du plateau principal On va se fier à la flèche Donc ici on avance de 3 et qu'on passe de 0 à 3 Cette tuile et cette piste va influencer le scoring pour les oeuvres d'or à la moitié de la partie et à la fin de celle-ci Et finalement on passe à la cinquième phase qui est la phase de fin de ronde C'est là qu'on va premièrement avancer le marqueur de ronde à la prochaine case qui va nous dire le numéro de la carte qu'on va piocher et le nombre maximum de cartes pour cette ronde Si on ne traverse pas de ligne dorée de scoring à ce moment-là on va simplement commencer une nouvelle ronde Sinon on voit qu'à la fin de la troisième ronde on va traverser la première ligne de scoring On va donc activer les scoring pour les éléments qui se retrouvent sur ces tuiles Donc ici on ferait le scoring des tombes et on ferait le scoring des pierres précieuses Ensuite on va aller jouer la quatrième ronde et après la quatrième ronde on va traverser la deuxième ligne dorée On voit ici qu'on va scorer les oeuvres d'or et on a le pion avec aucun symbole Donc on a juste trois éléments qui vont scorer Donc on a toujours un pion avec rien Et après ça on va jouer la cinquième ronde et la sixième ronde et à la fin de la sixième ronde on va traverser la dernière ligne dorée et c'est le score final On va donc rescorer une deuxième fois les livres On va rescorer une deuxième fois les oeuvres d'or On va rescorer une deuxième fois les pierres précieuses et on va scorer pour la première fois nos contrats Premièrement regardons le scoring pour les livres Donc quand on va faire un scoring de livres soit à la mi-partie ou à la fin de la partie On va regarder où est rendu notre cube sur cette piste et on va regarder les bannières grises donc la dernière bannière qu'on a atteinte ou dépassée et on va marquer cette valeur en points Donc dans l'exemple qui est là mon joueur marquerait huit points avec le scoring des livres Pour le scoring des oeuvres d'or on va regarder la tulle marché où elle est rendue et on va regarder le nombre d'oeuvres d'or qu'on a C'est le numéro qui est indiqué sur l'endroit où se trouve notre cube donc je suis au bout complètement de la piste J'ai donc dix-huit oeuvres d'or On va regarder sur la piste marché Donc à dix-huit oeuvres d'or on voit que je suis aligné avec le quinze points qui est le maximum qu'on peut faire Je marquerais donc quinze points à ce moment-là Si jamais un joueur se trouvait entre quinze à dix-sept oeuvres d'or on voit qu'il est dans la zone de treize points Si un joueur à ce moment-là avait quatorze oeuvres d'or il marquerait dix points Si un joueur se trouve entre onze à treize oeuvres d'or il va marquer six points Et si jamais un joueur a dix oeuvres d'or ou moins s'il va marquer zéro point Pour les pierres précieuses on va scorer notre piste la plus basse deux fois Donc ici c'est ma piste de top 1 qui est la plus basse elle est à dix alors que je suis à douze sur la piste des émeraudes Donc mon plus bas c'est celui-là dix et je le score deux fois donc dix fois deux ça me ferait vingt points pour le scoring des pierres précieuses La piste de pièce d'or n'a pas de scoring à elle elle va seulement scorer avec les contrats Pour les cinq pistes de ressources les joueurs vont accumuler des contrats pendant la partie qui sont représentés par les icônes de ressources dans des losanges qu'on retrouve sur les cinq pistes ressources ainsi que sur notre tuile personnage Chaque contrat va valoir une valeur de point de victoire entre 0 à 4 selon la progression de nos pistes de saut dans le bas de notre plateau personnel Par exemple pour mes contrats de livres on voit que j'en ai atteint deux ce sont les cases qui sont colorées donc on peut les voir même si notre cube est par dessus mais je vois que la valeur de mes contrats je n'ai pas avancé sur la piste de saut donc je n'ai pas la valeur de 1 à ce moment-là mes contrats ont une valeur de 0 2 fois 0 ça fait 0 point pour mes contrats de livres Pour mes contrats d'oeuvres d'or on voit que j'ai tous les contrats qui sont sur la piste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en ai 2 sur mon personnage j'ai donc un total de 9 contrats et j'ai réussi à amener ma piste de saut au maximum et on voit que la valeur maximum pour ces contrats est de 4 points donc 9 fois 4 ça me fait 36 points pour mes contrats d'oeuvres d'or Pour mes contrats de topaz j'en ai ramassé un total de 5 et j'ai réussi à obtenir la valeur de 1 donc 5 fois 1 ça me fait 5 points pour mes contrats de topaz Pour mes contrats d'émeraude j'en ai aussi ramassé 5 j'ai réussi à aller monter une valeur de 2 donc 5 fois 2 ça fait 10 points pour mes contrats d'émeraude Finalement pour mes contrats de pièces d'or j'ai réussi à aller ramasser 3 sur la piste et j'en ai un 4ème sur ma tuile personnage et je leur ai donné une valeur de 2 donc ici j'ai 3 fois 2 ça me fait 6 points pour mes contrats de pièces d'or Et le joueur qui aura le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur Si jamais on a une égalité ce sera une victoire partagée non non ce sera plutôt une victoire splittée et voilà c'est comme ça qu'on se joue à The Great Split je vous reviens avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense de The Great Split on va commencer par les côtés positifs j'aime bien le visuel des cartes personnages donc les tuiles personnages les cartes aussi les symboles pour représenter les pistes c'est aussi une belle iconographie qui est facile à comprendre qui est simple qui est associée avec un code de couleur fait que c'est toujours facile si j'ai une carte avec deux symboles bleus bien je sais que mon cube bleu va avancer de deux sur sa piste fait que c'est facile de faire le lien fait que ça c'est très bien pensé le matériel aussi les cartes sont de bonne qualité les tuiles personnages aussi les plateaux double couche fait que ça aussi c'est très bon comme qualité de matériel dans une version magasin fait qu'on est toujours content de voir ça le fait aussi qu'on a toutes nos pistes toutes nos affaires on voit tous les bonus qui sont dessus on a notre propre piste de scoring aussi fait que c'est facile de suivre notre pointage dès qu'on marque des points on va avancer sur notre piste donc ça c'est quand même très bien encore une fois le plateau central aussi qui est simple à comprendre on voit les objectifs de mi-partie qui vont un peu changer la dynamique dépendamment s'ils sont scorés à la fin de la troisième la quatrième fait qu'ils peuvent varier un peu ça peut faire que tu peux essayer de te concentrer un peu plus sur celui qui va scorer plus de bonheur pour avoir le plus de points sachant qu'il va aussi rescorer une deuxième fois à la fin de la partie fait que ça rajoute une petite dynamique intéressante le fait qu'on ne sait jamais exactement quand les choses vont scorer puis ça va être établi au début de la partie fait que ça j'ai trouvé ça quand même très bien j'ai beaucoup aimé la twist du I split you choose donc souvent c'est qu'on va séparer un ensemble dans un nombre de parts égal au nombre de joueurs puis on va être le dernier à choisir fait qu'on va toujours avoir la part que personne veut donc là au lieu de le faire avec tous les joueurs on le fait directement contre nos deux voisins si on veut donc on va offrir notre main de carte à notre voisin il va prendre une des deux parties qu'on a séparées il va nous retourner celle qu'il ne voulait pas et même chose avec notre voisin qui nous envoie un portefeuille on prend une des deux parts et on lui retourne ce qu'on ne veut pas donc c'est un petit peu une mind game contre tes voisins ça j'ai trouvé ça intéressant la dynamique elle fun elle est interactive parce que tu ne veux pas nécessairement lui offrir n'importe quoi parce que si j'ai fait une des deux offres qui est vraiment moins bonne c'est sûr qu'il va me laisser puis c'est moi qui vais l'avoir ça va vraiment l'avantager puis il faut que je regarde un peu ce qu'il est en train de faire parce que si je vois qu'il se concentre dans une piste bien justement si je sais qu'il veut un peu plus cette carte là je vais mettre moins de cartes ou moins de symboles avec elle comme ça s'il le prend bien au moins moi je vais avoir un petit peu plus mais en même temps si c'est trop évident il va me laisser le mauvais choix des deux fait que tu sais il faut y faire comme deux offres intéressantes puis aussi des offres qui seront intéressantes pour toi parce que tu vas recevoir une des deux donc celle que lui n'aura pas choisie fait que tu entres un peu dans une espèce de game de deviner ce que l'autre veut qu'est-ce qu'il est prêt à mettre de côté pour pouvoir avoir le symbole qu'il veut le plus puis tu vas essayer de faire la meilleure offre possible donc cette dynamique là je la trouvais le fun puis le fait que tout le monde fait ça de façon simultanée mais ça fait pas de longueur dans le jeu donc c'est pas ralenti c'est un jeu qui va jouer en 45 minutes que tu sois à 3 que tu sois à 7 donc ça va être à peu près le même temps de jeu parce que la majorité du jeu est joué simultané on fait notre portefeuille de façon simultanée on l'envoie tout le monde en même temps à l'autre puis après ça tout le monde joue ses cartes en même temps donc le temps va vite ça déboule puis on n'a pas le temps de s'ennuyer fait que ça c'est intéressant pour avoir un excellent tempo dans un jeu qui peut aller jusqu'à 7 joueurs pour se jouer en 45 minutes c'est définitivement une de ses forces au début j'étais déçu de voir qu'on interagissait juste avec nos deux voisins puis si justement on joue à 4 ou à 5 mais j'ai pas d'interaction directe avec l'autre joueur qui était à l'autre bout de la table mais en le jouant je me suis rendu compte que c'était pas bien grave parce que ça fait justement qu'on est un peu plus concentré on a principalement le jeu de nos deux voisins à regarder pour pouvoir leur faire des bonnes offres mais faut pas oublier aussi que si moi j'offre des cartes à mon voisin de gauche lui va pouvoir les offrir à l'autre voisin qui est l'autre bord à l'autre ronde ça se peut qu'il y ait des cartes que je ne revois plus pendant la partie puis ça peut être une stratégie aussi de voir que telle sorte de carte si je retourne à ce joueur-là c'est trop bon je vais les envoyer de l'autre bord à essayer que l'autre joueur les prenne pour plus que lui y ait accès tu vas essayer de faire promener les cartes pour justement que certaines cartes ne soient plus dans les mains de ton voisin qui est peut-être trop spécialisé dans un des champs ça c'est quand même une dynamique qui est intéressante puis finalement j'ai trouvé que ça fonctionne vraiment bien les interactions juste avec tes deux voisins c'est suffisant c'est un jeu de piste parce qu'effectivement le plateau c'est pas mal juste ça des pistes donc des jeux de pistes c'est quelque chose que j'aime bien je trouve ça sympathique c'est facile à voir la progression qu'on fait puis c'est le fun de voir des fois les synergies puis les combos qui peuvent s'établir c'est pas le jeu le plus combo-astique possible donc il y a des mini-combos qu'on peut faire quand on arrive sur telle case on peut avancer une autre piste de 1 ou la piste des pièces d'or qui me permet d'avancer n'importe quelle piste de 2 fait qu'il y a des petites affaires comme ça ça n'a rien de si explosif que ça mais c'est quand même satisfaisant quand on déclenche ces petits bonus-là sur les pistes c'est le fun aussi de voir que chaque item va scorer de façon différente donc oui on progresse sur ces pistes-là mais au final la façon de faire des points est différente pour chacune des pistes fait que ça c'est quand même intéressant aussi et selon la position si l'élément va scorer mi-partie après la troisième ou la quatrième manche ça peut influencer aussi nos choix de se concentrer dans une de ces choses-là pour les côtés négatifs premièrement les couleurs des plateaux puis des cartes séparateurs puis des portefeuilles on fait des beaux petits designs mais des fois les couleurs sont très dures à différencier surtout dans un endroit qui a un peu moins de luminosité comme dans un pub ludique par exemple c'est pas évident de savoir quelle carte va à qui c'est pas si important que ça au final parce que toutes les cartes séparateurs font la même chose ça fait que ça serait pas grave que ça se mélange pendant la partie mais bon si on veut associer chaque couleur de portefeuille avec chaque plateau de joueurs correspondant des fois c'est fatiguant puis les petits détails sont pas faciles à voir fait que tu as des petits designs visuels un peu douteux sinon pour le design du plateau de joueurs il est ultra pratique mais c'est loin d'être sexy c'est pas très très beau quand on regarde ça c'est carrément juste des pistes puis des chiffres c'est vraiment un classeur Excel ou un graphique que tu es en train de regarder c'est à peu près ça ton board c'est pas ça qui va exciter le plus les gens quand on va regarder le jeu sur une table c'est un jeu qui se veut purement mécanique donc oui il y a un thème où on achète des oeuvres d'art puis on essaye d'avoir du prestige là-dedans mais une fois qu'on commence à jouer on oublie carrément qu'il y a cette enveloppe-là qui est beaucoup plus une enveloppe artistique qu'une enveloppe thématique parce qu'on ne ressent pas du tout le thème en y jouant donc c'est un jeu qui est à la limite un peu abstrait parce qu'on collectionne des symboles on avance sur des pistes on score des points donc c'est aussi thématique qu'un azul ou qu'un très flûté au final parce qu'on se concentre davantage sur la mécanique puis c'est la seule chose qu'on ressent quand on y joue c'est le fun que chaque ressource a une façon différente de scorer j'aurais aimé ça justement que les pièces d'or aient leur façon de scorer aussi malheureusement elles scorent juste des points avec les contrats on dirait qu'elle manque un petit peu de punch cette piste là oui elle peut nous aider à faire progresser d'autres pistes mais j'aurais aimé ça qu'elle ait son petit élément de scorer à elle aussi on aurait même pu développer une autre piste à l'intérieur donc je trouve qu'il y aurait des façons de scorer à exploiter dans ce genre de jeu là donc on aurait peut-être pu avoir de quoi de plus justement pour les pièces d'or c'est le genre de jeu qu'on aurait pu facilement ajouter quelque chose comme des objectifs cachés quelque chose qu'on essaie d'atteindre pendant la partie justement d'atteindre tel endroit sur telle telle piste donc ça aurait pu orienter un petit peu notre partie puis nous donner un petit élément de scoring qui serait caché pour les tuiles de personnages c'est cool qu'elle nous donne quelques petites ressources en partant ou qu'elle nous donne des contrats gratuitement on va essayer d'en profiter évidemment mais elle aussi je trouve que ça manque un petit peu de punch on aurait peut-être pu développer de quoi d'un peu plus pousser avec les tuiles de personnages d'essayer de donner un petit pouvoir une fois par partie à chacun des joueurs ou un truc comme ça ça aurait été sympathique Somme toute The Great Split je vais lui donner une note de B- donc c'est un jeu que j'ai trouvé bon j'ai trouvé ça le fun j'ai trouvé ça justement que les parties étaient rapides ça se prenait bien en main ça pouvait jouer un grand nombre de joueurs donc toutes des belles qualités pour un petit jeu de cartes comme ça une belle twist sur le High Split ou de choses classiques la façon dont on doit séparer notre main puis essayer justement de faire des bonnes offres de se mettre un peu dans la tête de notre adversaire puis de savoir qu'est-ce que lui il veut pour nous faire l'offre qu'on pense qu'il va prendre pour que l'autre offre nous revienne et nous avantage le plus fait que cette dynamique-là cette petite mind game-là qui s'installe j'ai trouvé ça très sympathique puis c'est pas quelque chose qu'on voit dans beaucoup de jeux donc c'est quand même bien exploité dans celui-ci ça reste un jeu beaucoup plus mécanique que thématique donc oui si vous êtes un fan d'œuvres d'or c'est peut-être pas le jeu qui va vous jeter à terre par sa thématique et le visuel de son plateau qui est bon juste c'est des pistes tout simplement donc il n'y a aucun fla-fla dessus donc c'est très très drame mais c'est super efficace côté gameplay je comprends pourquoi ils ont fait ce genre de décision puis c'est de la bonne qualité vu que c'est des plateaux double couche donc un petit jeu de cartes sympathique et voilà c'est tout pour aujourd'hui oh on est lundi on va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de février 2023 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Subterra 2 donc la question de jour est la suivante quel est votre jeu à thématique artistique préférée vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$ vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi donc bonne chance à tous pour ce concours et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant dans le petit bonhomme ici en bas de l'écran sinon vous pouvez nous suivre sur Facebook Twitter Instagram à Professeur Board Game et si vous aimez les vidéos qu'on fait vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez le game Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501